À l'âge de 10 ans, j'arrivais tout droit du Congo, Kinshasa, et je suis arrivé en France pour rejoindre ma famille qui était ici, notamment ma mère. Alors oui, c'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'ai commencé le rugby à l'âge de 10 ans, du coup en 2002. Le club à cette époque-là était en top 16 et j'ai passé quasiment 10 ans ici avant de prendre un autre chemin. Qu'est-ce que le club m'évoque ? C'est un club mythique quand même de l'histoire du rugby français. Ça a été un très grand club et moi j'ai pu voir tout ça quand j'étais jeune et comme tout petit. j'ai dit que mon rêve était de jouer ici en tant que joueur professionnel. Ça m'évoque beaucoup de très bons souvenirs parce que j'ai passé des très bons moments aussi à Béziers et surtout, notamment mon arrivée ici en France. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de bonnes choses, donc c'est des très bons souvenirs pour moi. J'ai eu la chance de connaître un petit peu Yannick Nyanga qui a été mon idole tout jeune. Et puis, ce qui m'a poussé à revenir ici, c'est que j'ai eu la chance de jouer aussi avec Pierre Caillé. Quand j'étais jeune, il m'avait beaucoup aidé en tant que ancien deuxième ligne pour lui. J'avais envie de refaire un peu le parcours et de finir en beauté. Déjà sur le plan collectif, c'est qu'il y a eu un gros turnover au niveau de l'effectif. Il y a eu beaucoup de changements. C'est vrai qu'on a mis du temps à assimiler un peu, à avoir une bonne cohésion, notamment sur le terrain et dans l'équipe. Ça a mis du temps en début de saison, mais maintenant, on va dire l'effectif, il est bien huilé. On va dire que ça tourne bien et tant mieux que ça continue. Pour ma part, à titre personnel, j'ai toujours dans un coin de la tête que j'ai la chance aujourd'hui d'être arrivé en France. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent, mais il ne faut pas oublier que dans certains pays, la vie est très difficile. J'ai eu cette chance-là d'arriver ici en France et de pouvoir rejoindre ma mère qui était ici. Ce qui m'a permis aussi aujourd'hui d'évoluer dans le rugby et d'avoir tout ce parcours. Et après, un petit clin d'œil pour un collègue, c'est pour Victor Dreuil, juste pour dire qu'il est mis au poker.